En haut, les grands textes qui pouvaient faire relonger des débats après l'avance. Et nous en avons énuméré plusieurs, c'est exactement. Le premier mois, le premier mois, pardon, était consacré à la nécessité de s'inscrire dans une approche stratégique en partant de l'intégration de la soeur forale, des interdits à la détermination des besoins, la mise en place des politiques et des plans d'action, ainsi que l'intégration d'indicateurs et de suivi et d'évaluations. Plusieurs recommandations à ce niveau. Je peux citer tout d'abord la prise de conscience de la femme urale, la capitalisation des acquis, appuyer les changements dans les schémas culturels et dans les mécanismes institutionnels, améliorer les infrastructures, crèches, centrales, mobilisations, etc., pour justement faciliter la participation de la femme urale. Ensuite, privilégier l'approche, ce qui est important, sociologique et familiale, en prenant en compte les différentes cultures.